Vous avez envie de vous mettre en appétit ? Essayez ce potage péquinois poivré vinaigré pour une entrée chaude avec le grand chef du restaurant Zen Garden à Paris. C'est tout de suite dans cet épisode de Zen Hudson. Le potage péquinois est un incontournable des cartes des restaurants chinois en France. Bien qu'appelé péquinois, ce potage est originaire de la cuisine de Sichuan mais est devenu très vite populaire à Pékin où elle a été connue par les occidentaux. Désormais, on l'appelle potage péquinois. En Chine, on prend ce potage le plus souvent pendant l'hiver. Son goût fort et prononcé donne tout de suite de la chaleur au corps. Il est si populaire qu'on la chante même dans une chanson. Aujourd'hui, le chef cuisinier Chêne du restaurant Zen Garden à Paris nous explique comment préparer ce potage. Aujourd'hui, je vais préparer le potage pour 4 personnes. Là, c'est le tofu. Préparer aussi un poulet et aussi des champignons, des pousses de bonbons avec ciblettes. Ça, c'est la poudre de poulet, vinaigre, sauce sauce à noix, de sel et des poivre avec les deux oeufs pour 4 personnes. Et préparer le tofu. Il commence à couper le tofu avec les morceaux émenses. Voilà, d'abord le morceau. Là, on suit de couper l'émence. Là, on fait préparer les champignons. Toujours couper le morceau après l'émence. Les champignons, souvent, on cherche le supermarché chinois sur le sachet. Il faut mettre de l'eau avec au moins un cadeau. Si vous avez pressé, on met de l'eau chaude. C'est comme ça, c'est plus vite pour vous verrez. Voilà, là, il commence le poulet, le poulet boulon. C'est tout ça, tout ça. Pour préparer les sémelettes, coupez comme le foulard de sémelettes. Là, il commence les omelettes. Passons maintenant à la cuisson. Ajoutez 5 tasses d'eau dans le wok. Ajoutez 2 cuillères de sel, 2 cuillères de bouillon de poulet et 1 cuillère de poivre noir. Voilà, une petite de poivre. Pas toi, sinon c'est trop bien. Voilà. 2 cuillères de sauce soja noire. Laissez reposer jusqu'à ébullition, puis incorporez tous les ingrédients de l'eau. Il faut faire fricule de pommes de terre. Pourquoi est-ce qu'on utilise la fricule de pommes de terre? C'est pour épaisser la soupe. Pour faire ça, il faut tout, peut-être, vous essayez. Si c'est tout en l'air, si c'est pas tout en l'air, si c'est yassé, il faut tout un petit cuillère pour essayer. Je pense que là, c'est très bien. 2 omelettes. Et le dernier emploi, c'est le vinaigrette. Bien minosé. Dernier, on fait une stipulette. Ce potage traditionnel chinois permet toutes les variantes. On peut faire varier l'épaisseur en dosant la fécule, le goût en jouant sur le poivre, le piment, le vinaigre et le sucre. Et n'oubliez pas la ciboulette à la fin qui exalte ces parfums mélangés, mais extraordinaires. Avez-vous bien retenu la recette ? Retrouvez toutes les étapes sur www.cmediatv.fr Et si vous ne voulez pas attendre, foncez au restaurant Zen Garden, 15 rue Marbeuf, Paris 8e. Tenez-vous prêts pour un autre voyage dans la gastronomie chinoise avec notre prochaine recette. N'oubliez pas et à la semaine prochaine. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada